bonsoir aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo nous allons faire un stretching vous aurez besoin d'uniquement d'un tapis d'une serviette éventuellement pour poser sur votre tapis et donc on va essayer d'étirer ses muscles de se décontracter et prendre du temps un petit peu pour soi pour se détendre allez c'est parti on commence debout on peut fermer ses yeux pour se détendre et va ouvrir les bras ouvrir la cage thoraxique et on va venir rattraper ses mains et on pousse allez on étire grandissez-vous serrez vos fessiers serrez votre ventre et on maintient la posture et on relâche encore je plie je vais chercher loin j'attrape mes mains et je tire allez paume de main en l'air serrez et je vais aller sur le côté allez on serre le ventre on étire toute la partie opposée allez on essaye de maintenir quelques instants on va continuer son chemin allez jusqu'en bas on fait un arc de serre et si on relâche complètement le dos les cervicales et on va déverrouiller les genoux on va plier et attraper ses chevilles à l'arrière et on tente et on plie et je tente et je plie on attrape ses mains on continue son chemin allez on fait son arc de serre on y va et on continue d'étirer la partie opposée allez on reste et on revient on étire et on relâche allez cette fois ci ici allez étirer encore une fois avec la main sur la hanche et on revient on inverse allez et on revient main à la taille on étire on relâche la colonne vertébrale le bassin reste bien de face et on revient on enroule complètement les cervicales jusqu'en bas on baisse un petit peu et on plie à droite et on revient on plie à gauche on reste ici allez on enroule complètement et on part en fente allez de chaque côté on reste on maintient la posture on étire le psoas on rentre la main à l'intérieur et on va s'étirer ici on revient on revient main de chaque côté une main sur la cuisse et on remonte et on continue d'étirer en posture fente et on essaye de descendre le bassin allez on pousse on repousse les mains on repousse les mains on passe en gainage tout doucement pour changer de jambe j'étire et je change ici sur ma fente et je reste et je continue à plier main passe à l'intérieur et on va étirer avec son bras en regardant sa main et on revient main qui passe de l'autre côté une main sur le quadriceps deuxième main et on continue à étirer sa fente allez bien sûr ça demande à aspirer son nombril et à maintenir la posture on repose tout doucement ici et tout doucement on repasse en gainage et on va plier délicatement jusqu'en bas allez je me mets de profil à vous ici on va s'étirer serrer ses fessiers et se grandir le front au sol allez et je vais venir avec ma main gauche j'attrape mon pied gauche et j'étire mon quadriceps essaye de serrer les genoux j'inspire et lorsque j'expire je viens écraser mon fessier je relâche les oeuvres j'inverse j'attrape ici et j'étire allez j'inspire je relâche un peu lorsque j'expire lorsque j'expire je ramène le talon sur le fessier et je vais venir attraper mon autre pied ici même exercice je relâche j'inspire lorsque j'expire je ramène les talons au fessier j'essaye d'écraser mes fessiers allez on maintient la posture je relâche encore j'inspire et lorsque j'expire j'écrase je relâche une jambe, un bras ici l'autre jambe, l'autre bras et j'étire encore un bras encore une fois je me grandis je serre mes fessiers et avec mes doigts j'essaye d'aller chercher loin je ramène les mains de chaque côté je repousse et je passe en posture de l'enfant ici j'étire même posture j'essaye de poser mes fessiers sur les talons et je vais chercher loin je grappille et on passe en posture du chat ici les mains au-dessus des épaules et j'arrondis je regarde mon ombrile j'enroule complètement ma colonne vertébrale jusqu'au cervicale et on repasse en posture de l'enfant on étire très très loin et l'on reste je passe face à vous on va étirer la jambe droite en arrière je vais chercher très très loin avec ma jambe et je continue avec mes bras à être à l'opposé à étirer je ramène les mains de chaque côté et je repousse ici je passe ma jambe sur le côté une jambe tendue une jambe pliée je mets mes avant-bras au sol ici tranquillement sans se faire mal on garde la posture on étire complètement les inducteurs et si l'on peut on laisse glisser son pied les mains accompagnent le buste est toujours dans l'axe poids du corps au milieu on essaye d'avoir un dos plat et on maintient quelques secondes cette posture que c'est le temps d'étirer complètement la jambe droite ou la jambe gauche en fonction de la jambe avec laquelle vous avez démarré je repousse j'accompagne toujours mon mouvement je ramène ma jambe délicatement et j'inverse j'ouvre mon autre jambe je pose bien mon pied à plat je me mets sur les coudes ici et je laisse glisser ma jambe pour les personnes les plus souples vous pouvez aller beaucoup plus loin sans souci si la douleur commence à arriver n'allez pas plus loin maintenez votre posture et on essaie de pousser son bassin vers le sol et on maintient et je repousse et je ramène délicatement ma jambe ici et je passe en posture assise et si j'attrape mes genoux j'enroule tout doucement ma colonne vertébrale mes cervicales et je regarde mon nombril avec des coudes très très haut serrez vos genoux et je repousse grandissez-vous et tirez votre colonne vertébrale allez on maintient la posture et encore avec une respiration je souffle et j'étire je vais tout doucement je vais tout doucement attraper mon pied si je ne peux pas j'attrape mon mollet ou ma cuisse en fonction j'attrape un pied et j'étire complètement j'étire ma colonne vertébrale et je reste le genou bien dans l'axe l'autre jambe tendue si je ne peux pas j'ai mes mains au niveau de mon mollet et je maintiens et tout doucement je ramène je plie mon genou et je repose j'inverse ici j'attrape et je me grandis j'étire allez si je ne peux pas même exercice au mollet ou au niveau du genou et tout doucement je replie je me mets de profil ici j'attrape l'arrière de mes cuisses et délicatement j'enroule vertèbre après vertèbre et je lève mes genoux ici petite rotation à droite dans un sens puis dans l'autre puis dans l'autre pour soulager la colonne vertébrale et je reviens je pose le genou gauche au sol même exercice allongé j'allonge allez j'essaye d'étirer ma jambe si je ne peux pas attraper mon pied même exercice ou à ce niveau là et je maintiens ma posture si je peux j'attrape bien mon pied et j'étire et délicatement j'accompagne je replie et j'inverse et j'attrape le temps de respirer je monte d'abord le genou très très haut pour pouvoir développer pied flex pour étirer jusqu'au tendon d'Achille et j'attrape ma jambe ou ma jambe ou mon pied en fonction de sa souplesse aucune importance ne vous inquiétez pas si ça fait vraiment trop mal à l'arrière du genou je déverrouille un tout petit peu d'accord ? attention vous ne devez pas ressentir du tout d'électricité derrière le genou et je maintiens ma posture et je replie tout doucement et si je vais ouvrir mes deux bras j'inspire je monte mes genoux et je laisse tomber mes genoux sur la droite ou sur la gauche la tête part à l'opposé et j'essaye de garder mes épaules bien au sol et je tourne ma tête je vais me mettre de face pour que vous puissiez bien voir ici et je reste je vais allonger la jambe du dessus et si je peux j'attrape mon pied également ou mon mollet en fonction de sa souplesse et je maintiens la posture je réplique délicatement je serre mes abdominaux et je remonte par les genoux en une fois même exercice je contrôle ma descente et je laisse mes genoux tomber à l'opposé avec une épaule bien plaquée au sol et j'allonge la jambe du dessus j'étire allez et je maintiens ma posture ça peut étirer dans le fessier c'est normal je replie je serre mes deux genoux je serre mes deux genoux et je remonte une fois et je vais tendre mes deux pieds ici au dessus de moi je repasse de profil restez dans cette posture et cette fois-ci vous pouvez décoller les fessiers pour aller chercher un petit peu plus loin vos pieds et je maintiens pour ceux qui peuvent on emmène les pieds derrière la tête enroulez votre colonne vertébrale et laissez complètement les jambes tomber vous pouvez plier si vous vous sentez bien ou jambes tendues et si j'allonge les mains je monte en chandelle je contrôle tout doucement ici et je relaisse une fois tomber en contrôlant en enroulant vertèbre après vertèbre et tout doucement je replie les genoux j'enroule tout doucement pour revenir en posture allongée on contrôle toujours ces mouvements on prend le temps de dérouler vertèbre après vertèbre jusqu'en bas et je vais allonger mes deux pieds au sol et je vais me grandir en attrapant mes mains et je vais m'étirer et cette fois-ci vous pouvez cambrer ce n'est pas grave on est dans l'étirement allez grandissez-vous on va plier une jambe ou l'autre en fonction et je vais poser ici mon pied sur mon genou et je vais pousser mon genou je l'éloigne attention de bien rentrer votre menton pour étirer vos cervicales ne prenez pas la force dans le cou je passe ma main droite dans le trou ma main gauche à l'extérieur et je viens chercher mon genou ici et je vais inspirer je relâche et lorsque j'expire je ramène le genou vers moi pour étirer le fessier et on maintient quelques secondes cette posture n'allez pas trop vite dans les mouvements prenez le temps de le faire pour que ça puisse étirer et je repose tout doucement et j'inverse je plie l'autre jambe et d'abord j'éloigne et je pousse essayez de plaquer bien votre dos au sol en inspirant votre nombril ma main passe dans le trou l'autre main à l'extérieur pour pouvoir venir chercher son genou même exercice j'inspire je relâche et lorsque j'expire je ramène le genou vers moi et je maintiens et je repose délicatement mon pied et je déplie l'autre jambe je vais attraper l'arrière de mes cuisses j'enroule mon menton je remonte par mes abdominaux tout doucement j'enroule j'enroule et je remonte je vais passer en posture grenouille ici mes deux mains vont me servir de mur pour pousser, pour me grandir ici et je maintiens allez, je reste pas de petits mouvements de genou je reste dans la posture tranquillement je vais relâcher tout doucement attraper mon pied tranquillement et je vais glisser mon pied dans la diagonale pour étirer en gardant l'autre bien en ouverture et je viens chercher mon pied si je ne peux pas attraper mon pied toujours la même chose le mollet ou la cuisse l'objectif c'est d'étirer si vraiment ça fait trop mal on déverrouille un petit peu le genou et on va chercher sa jambe et on revient on attrape on accompagne son mouvement je replie ma jambe et je change l'autre côté je pars dans ma diagonale je me grandis avant de m'allonger sur ma jambe aller loin et je reviens tout doucement ici j'accompagne je plie je reviens de face et je repousse une dernière fois allez, grandissez-vous et on essaie de soulever le fessier pour ouvrir un petit peu plus les adducteurs c'est une posture qui peut faire mal c'est normal on n'est pas habitué à travailler nos adducteurs donc prenez le temps si ça fait mal reposer au fessier on revient je replie mes genoux et même exercice j'étire je me grandis et j'arrondis soufflez encore je me grandis un stretching avec pas énormément de mouvements mais des mouvements de détente de relaxation soufflez et on tend ses deux jambes allez jusqu'à la fin de la musique on s'étire on se grandit et on va chercher loin devant allez on en roule on tour je me grandis et je vais chercher loin le même exercice et j'enroule et j'enroule je plie et je plie et je remonte tout doucement en enroulant vertèbre après vertèbre tout doucement j'enroule je me grandis je continue le même exercice je monte sur demi pointe allez serrez votre nombril et on relâche complètement colonne vertébrale cervicale et tout doucement on va dérouler à votre rythme en prenant votre temps vertèbre après vertèbre jusqu'au cervicale et l'on revient droit on serre on ferme ses yeux quelques instants et on relâche voilà pour ce petit cours de stretching aujourd'hui donc ce n'était pas un stretching de 3 quarts d'heure nous pouvons faire des stretching de 25-30 minutes tranquillement prenez le temps de toujours étirer vos mouvements ne précipitez pas respirez dans chaque mouvement et vous pouvez refaire cette séance plusieurs fois dans la semaine pour étirer ou pour compléter un autre cours un cours de cuisses abdos fessiers ou du renforcement musculaire le stretching est très intéressant et très bon pour le corps je vous souhaite une belle fin de soirée et à bientôt ! à bientôt ! à bientôt !